... Nous pensons que très c'est trop. Pour simple injure, un individu ne peut pas aller en instruction. Nous pensons que c'est un flagrant délit et Hassan devrait être jugé en flagrant délit. Donc, pour avoir proféré des injures, il est inadmissible que quelqu'un puisse passer six mois en prison. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas le comprendre. Donc, nous pensons qu'Hassan est retenu en otage. Il a été kidnappé par ce pouvoir, retenu par cette justice qui ne sert absolument à rien du tout, ni serait-ce que sinon à Kamakissal, et nous le condamnons fermement. Et ce prétexte d'Hassan nous permet aussi de parler des autres libertés qui sont privées aujourd'hui des Sénégalais. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'heure est grave. Dans ce pays, personne n'a droit à la parole. Les gens sont arrêtés à tout bout de champ, à tout bord. Donc, Maki est en train de faire dégringoler notre démocratie. Et c'est un constat. Il est en train de vouloir nous ramener à ce qu'on appelle le parti unique, en faisant des deals politiques entre des politiciens véreux, ils bouffent dans le dos des populations. Et aussi, vous nous versez dans la clandestinité. Et nous l'accepterons ça. Nous allons continuer à nous mobiliser, nous allons continuer à dire ce que nous avons dit. Nous allons continuer à protester, à porter la parole des sang-voix. Et ça, le prétexte d'Hassan et les autres activistes qui ont été arrêtés, nous permet aujourd'hui de demander aux Sénégalais de rester vigilants, d'être alertes, d'être prudents, de savoir qu'aujourd'hui c'est Hassan, c'est un autre, c'est Maud, c'est partage, ça a été dit. Ce serait peut-être le tour de quelqu'un d'autre, vous-même. Donc, tout le monde est en danger à cause de cette justice qui est utilisée par cet État, comme ils le veulent, quand ils le veulent, où ils le veulent, sur qui ils le veulent. Donc, nous le condamnons fermement. Nous ne cautionnons pas les injures. Nous ne sommes pas d'accord avec les injures. Maintenant, aujourd'hui, Maki a créé un nouvel emploi au Sénégal qui s'appelle l'insulte agréée. Donc, c'est un nouveau travail au Sénégal. Tu insultes, tu es au pouvoir, on te paye, tu as un salaire, tu bénéficies de beaucoup de privilèges. Et on peut en citer plein. Le premier en date à avoir trouvé du travail après avoir insulté le monde entier, c'est Suleymane Jules Diop et tout le monde le sait. Aujourd'hui, il est du côté du pouvoir, il se la coule douce. Moussoubassi, c'est l'eau, il y a rame et j'en passe. Donc, ceux qui ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent et d'autres qui n'en ont pas le droit. Je ne veux pas dire par là que nous acceptons les injures. Non, nous le condamnons. De quelque part soit, on n'est pas d'accord avec les injures. Mais, si au moins, Maki avait la décence, avait la grandeur d'arrêter aussi les insulteurs agréés, de la même manière qu'il arrête à Sénégal, là, on pourrait comprendre. Mais, il y a d'autres qui insultent pire même. Même à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, des députés ont insulté là-bas. Mais, des députés de qui ? De quel bord ? Voilà, c'est ça qu'on nous condamne, nous, en réalité. Oui. Oui, oui, ça c'est une première étape. Après, il y a la famille, il y a les amis, il y a tout le monde des activistes, des démocrates de ce pays. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que nous allons faire. Parce que nous ne pouvons pas rester face à cette situation comme ça, sans rien faire. Ce n'est pas normal, nous ne l'accepterons pas. Et qu'aujourd'hui, Maki est en train de priver encore des Sénégalais de leur liberté, prétextant la Covid. Et c'est grave. Alors que lui, il a fêté son anniversaire avec ses chanteurs, ses danseurs et ses applaudimètres. Donc, ça ne va pas, quoi. Sénégal va mal, il faut que nous fassons. Donc, c'est vraiment vrai. Merci.